Ok, bon, les trois bouffes ont niqué mon date. Difficile de stopper les autres membres quand ils sont lancés. Ils comptent même inviter le plus de monde possible. On se retrouve après les cours pour en discuter, ça vous dit ? Pas de soucis. Ça me va aussi. Je n'ai plus que sourire en voyant la détermination d'Alexis et Rosa, contaminés et risques. Ils sont infernaux mais il y a toujours une bonne ambiance avec eux. Je n'ai plus qu'à oublier cette histoire de pique-nique à deux, c'était une mauvaise idée de toute façon. Mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi sucrète. Mais je veux que tu ne laisses personne te faire croire que c'était une mauvaise idée de faire un pique-nique en tête-à-tête avec l'isondre. On devrait peut-être aller en cours avant d'être en retard. Mais en plus, je suis sûre que... Alors déjà, c'est de la faute de Rosa, alors que normalement, Rosa, elle est plutôt compréhensive face à ce genre de situation. Donc j'avoue, je suis étonnée. Et ensuite, je suis sûre que si on les prenait à part et qu'on leur disait oui, de base, c'était censé être une espèce de date. Du coup, voilà. Ben, je ne sais pas, je suis sûre que... Je ne sais pas, je suis sûre qu'ils auraient compris, quoi. Tu comptes faire quelque chose pour tes cheveux ? Je te demande pardon ? Voilà, elle a fait un vague geste de la main à hauteur de mon visage. Il y a peut-être une solution pour limiter les dégâts. Oui, ben, peut-être d'aller te faire foutre. Quoique. Merci, Caputine, pour cette remarque d'une grande maturité. C'est bizarre, tu faisais moins la maligne hier après l'accident. Je m'en bats les couilles, je lui dis ça. Ben, c'est bizarre que tu faisais moins la maligne hier après l'accident, cours de science. Tu ne vois pas de quoi tu parles. Ben, c'est ça, connasse. Dis donc. Boom, bitch. Get out of the way. Nous sommes rentrés plus ou moins calmement en salle de classe. J'ai jeté un coup d'œil à Lisanne pendant le cours et je n'ai pas pu m'en empêcher. Oups, il me regarde aussi. Oh, il a l'air surpris et rougi. J'ai senti le rouge me monter au jour. J'ai vite détourné les yeux. Peut-être que j'interprète mal, mais... Et si jamais il regrettait d'être parti tout à l'heure ? Merci Nighthunter pour le troisième mois. Merci beaucoup. Oh non, il est shy. Il n'a pas l'habitude de passer du temps en groupe. Il s'est sûrement senti de trop. En même temps, je n'ai pas pu lui demander clairement de venir avec nous. Non, mais je veux qui ? Je veux que... Juste pour les deux. Je lui demanderai la fin du cours. J'ai essayé de croiser son regard à nouveau avant la fin de l'heure. Mais Lisanne ressemblait concentrée sur ses notes. Lorsque la sonnerie annonçant la fin des cours a retenti, j'ai ramassé mes affaires en vitesse pour aller lui parler. Merci pour cet immense train de la hype. Merci à Nighthunter, Gwen Wang. Merci à Wally. Merci à Tarashkid, Lushitaka aussi tout à l'heure. Ça fait super longtemps, j'avoue. Bonne révision pour les partiels. Merci Moyel pour le 14e mois. Mathilda. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Mais quand j'ai relevé la tête, il était déjà parti. Je ne vais pas lâcher l'affaire comme ça. Il faut que je le retrouve. Lisandre ! Lisandre ! Merci Brooklyn Baby pour le 7e mois de Prime. Merci beaucoup. Merci pour cette belle utilisation de Prime. Ah, tu tombes bien, Princesse Sultia ? Eh, t'as pas vu, Lisandre ? Si, on court avec nous il y a 2 minutes. Non mais je me doute, mais il est parti tellement vite que j'ai pas eu le temps de lui mettre le grappin dessus. J'ai le droit de savoir ce que tu lui veux. Rien, je veux juste le convaincre de venir au pique-nique avec nous. Ça serait dommage qu'il arrête ça, tu crois pas ? Ah ouais, ça ferait du monde en plus. Non mais pourquoi tu tiens tant que ça, rassembler plein de gens ? On n'est pas obligé d'inviter tout le lycée. C'est sympa de rassembler du monde, ça permet aussi de passer du temps avec ceux à qui on ne parle pas beaucoup en temps normal. Ça risque d'être un peu le bazar. Ouais, mais c'est drôle justement. Bon, allez, je te laisse, j'ai quelqu'un à inviter. Eh, passez vite ! Qu'est-ce qu'il y a ? Comme je te disais, il faut qu'on rassemble du monde. Ça ne te dérange pas de m'aider à prévenir les autres ? Mais putain, mais pourquoi elle se laisse faire comme ça ? Bah si, mais tu veux qu'on invite qui ? J'ai déjà prévenu Violette, je sais pas, on pourrait demander à Kim, Mélodie, Peggy... Allez, vas-y, soyons fous, demandons à Deik aussi, demandons à la directrice, tiens, pourquoi pas ? Et qu'est-ce que tu dis d'inviter M. Farez ? En fait, j'en reviens pas. Ah, pas sûr que ça fonctionne entre tout le monde ? J'imagine déjà Nathaniel Castel se lancer de la nourriture à la figure. Non mais, je rêve. Du coup, si tu croises des gens que tu as envie d'inviter, n'hésite pas. Oui, bah, ok. En vrai, je suis abattue. Je pensais qu'on allait avoir enfin un date en tête-à-tête avec Lysandre, enfin avec l'être aimé. Merci Clau pour le sub, bienvenue à la team Ratus, merci beaucoup. Salut Peggy, tu viens me parler de mon article ? Euh non, en fait, on prévoit de faire un pique-nique avec des gens de la classe, ça dirait de venir avec nous. Euh, pourquoi pas, ça a l'air sympa, c'est prévu quand ? Bah, on n'a pas encore décidé, rejoins-nous devant le lycée, après les cours on se mettra d'accord. Ok, j'y serai. Euh, princesse Sultia, oui. Merci de m'inviter, c'est gentil. Oui, non mais ça va. Euh, c'est vrai que Peggy a souvent dû se sentir délaissée, je me rappelle que Melody n'avait pas voulu l'inviter à sa pyjama party. Bah oui, mais bon, en même temps, elle est un peu insupportable, quoi. Toujours à fourrer son nez là où il faut pas. Eh, Melody, ça dirait de faire un pique-nique avec moi et d'autres gens de la classe. Un pique-nique, c'est une super idée. Non mais on sait pas encore quand on va le faire exactement, mais on va se retrouver devant le lycée après les cours pour en discuter. D'accord. Qui vient ? On va savoir si il y a Nathaniel. J'organise ça avec Rosalie, Iris et Alexis, mais on a envie de pas mal de monde. Ah, je suis sûre que l'idée pourrait plaire à Nathaniel, je vais lui en parler. Oh, elle me saoule avec Nathaniel. Mais oui, on est en train de ramener tout le lycée, je suis dégoutée. Je suis trop tech. On dirait pas trop qu'il est posé sur ma main, le petit piou, c'est dommage. Je le trouve que l'intégration est pas très bien faite. Arrête, Melody, stop ! Non mais elle force trop avec le pauvre Nathaniel. Non mais là, on est en train de faire une sortie scolaire, on est fou. Hey ! Ça va, petite ? Euh, on va organiser un pique-nique avec Rosalie et Alexis, ça te dirait de venir ? Bon, je sais pas trop, c'est quand. On n'a pas prévu de date pour l'instant, mais on se retrouve tous après le cours pour en discuter. Je suis occupée après les cours. Au pire, vous me prévenez quand vous aurez choisi une date, et je vous dis à ce moment-là. Bah non, mais juste, viens pas du coup. T'as trouvé des gens invités ? Euh, oui, Peggy et Melody nous rejoignent après les cours, et Kim m'a demandé de la tenir au courant pour la date. Ah, super ! Moi, j'ai tâté le terrain avec mon frère et les autres garçons, mais il n'y en a aucun qui est partant. Ils sont vraiment pas drôles. Mince. Aucun garçon, vraiment, il va falloir que je me montre convaincante. Ah. Bah, on se voit devant le lycée, alors. Yep, je vais quand même essayer de trouver Lisandre avant. Non, mais en fait, je vais tous les laisser aller au pique-nique, et puis Lisandre et moi, on ira se faire un cinéma, vous en pensez quoi ? Mais où est-ce qu'il est ? Alors, ce pique-nique ? Ah, Lisandre, je t'avais pas vue. Euh, l'organisation avance, on doit tous se voir après les cours pour en parler. Ça s'annonce comme un gros événement. On peut... Au pire, ça sera une partouze, mamie. Mélodie me fait penser à Marinette de Miraculous. Je suis sûre qu'elle a plein de photos de Nat dans sa chambre. Ah non, mais grave, 100%. C'est pas moi, là. Oui, oui, euh... Disclaimer, ce n'est pas Réa ton laveur de carreau qui a eu de tels propos. J-P-P, au pire, ce sera une partouze. Allez, au pire, c'est pas grave. On peut dire ça, mais à ce propos, tu es sûre de ne pas vouloir venir ? Tu sais, tu étais invitée aussi à la base. Ce n'est pas par hasard que je suis venue te voir tout à l'heure. Non, mais dis-lui la vérité, meuf. Je t'en conjure. Dis-lui la vérité. Dis-lui que tu voulais juste l'inviter, lui, mais que tu t'es sentie piégée. C'est gentil de ta part, mais je ne suis pas à l'aise dans les grands groupes comme ça. Non, mais... Mais moi non plus ! Moi non plus, Lysandre ! Partons, toi et moi ! Tu m'en doutais un peu, mais c'est dommage. Mais pourquoi tu ne lui dis pas la vérité ? Il déteste ça quand on lui ment. Je n'ai pas pu m'empêcher de baisser la tête. Je t'ai blessée ? Oh non ! Non, mais t'en fais pas. C'est juste que ça m'aurait fait plaisir que tu viennes, mais je ne vais pas te forcer. Je comprends si tu n'as pas envie. Mais de fou, qui a envie de faire un pique-nique avec absolument tout le lycée ? Alors que de base, il devait peut-être être content que je l'invite à faire un pique-nique, tu vois. Enfuyons-nous, soleil, le vent. Je ne dis pas que l'idée ne me tente pas. Si tu veux, on peut faire un autre pique-nique plus tard. Tu veux dire, tu veux dire, tu veux dire, tous les deux ? Oh mon dieu ! OMG, tous les deux ! Incroyable ! Ça, c'est exactement ce qu'on voulait. Voilà, on reprend du poil de la bête. Très bien. Ok. Très bien. Tu veux dire, tous les deux ? Oui, enfin, si ça te tente, ça me ferait très plaisir, oui. On en reparle plus tard, alors. Oui, d'accord. Je ne reviens pas, j'ai réussi à le convaincre. Et même mieux, j'ai vu ce que je voulais au départ, un moment, rien que tous les deux. J'ai la boule au ventre, rien que d'y penser. Je ferais peut-être mieux de me concentrer sur mon premier pique-nique pour le moment. À la fin de la journée, je suis allée rejoindre les autres devant le lycée. Ouais, il y a du monde ! Ah oui, la vache. Tout le monde est là ? Ah oui, je crois bien. On a un date. Euh, bon sang, mais qui a invité Capucine ? On ne peut pas rester là, non ? Ça serait plus convivial d'aller au café ? Très bonne idée, on pourra s'asseoir et discuter tranquillement. Non, mais au pire, faites un groupe Facebook. C'est dans une ambiance détendue que nous sommes arrivés au café. Nous avons dû rapprocher des tables pour nous asseoir tous ensemble. Non, mais je ne sais pas ce qu'elle fout, là, la Capucine. Je dois dire que c'est vraiment sympa de se rassembler comme ça en dehors du lycée. Tout le monde a l'air de bonne humeur. Chacun a commandé quelque chose à boire ou à grignoter, puis nous sommes entrés dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, je pense qu'on devrait se mettre d'accord sur une date qui arrangerait tout le monde. On pourrait faire ça en semaine ? Pas demain, j'ai mon cours de danse classique. Non, mais au pire, ce n'est pas grave si tu n'es pas là, Capucine. Après-demain, alors ? Non, mais moi, ça me va. Invitons les serveurs du café aussi, tant qu'on y est. Tout le monde s'est mis d'accord sur cette date, puis nous nous sommes mises à parler des choses à apporter. On ne va pas faire à manger, on n'a qu'à ramener des trucs légers à grignoter, des chips, des bonbons, des sodas. Ah non ! À moi, les pique-niques, je prends ça très au sérieux. Honnêtement, je prends ça méga au sérieux, les pique-niques. Pour moi, il faut vraiment faire un truc. Au moins, une personne fait un truc maison à chaque fois. Sauf la personne qui ramène les bières ou quoi. Mais au moins, une quiche ou des légumes à tremper dans un yaourt fromage blanc, tu vois ? Genre, juste des chips et du bonbon, c'est miskin quand même ! Je veux au moins un gâteau, une quiche, un cake, une salade de riz, une salade de pâtes. Tu vois, après, ils sont au lycée, ils sont au lycée. On les excuse, on les excuse. Moi, les pique-niques élaborés, je les fais depuis récemment. Ah, t'appelles ça léger, toi ? Bah oui, des chips et des bonbons, c'est pas ça qui va nous nourrir, Mélodie. Maintenant, oui, mais à dos, tu ramener n'importe quoi. Non, mais t'as raison. En vrai, Chaton a raison. Chaton a raison. Maintenant, oui, on est des darons. Maintenant, on ramène des trucs de fous au pique-nique. Mais en fait, à l'époque, je vous avoue que j'aurais amené un paquet de pépitos et des chips. Vous avez raison. Ok. Peut-être que je pourrais faire un gâteau ou des cookies ? Ah, et ben non. T'as une super idée, tu cuisines, Violette ? Un petit peu. Il faudrait aussi penser à apporter des gobelets, une nappe, ce genre de choses. J'imagine qu'on ne va pas se déplacer en troupeau pour tout acheter, il faudra que certains ramènent des sous et que d'autres aillent acheter le nécessaire. Bah vas-y, toi, t'as l'air motivée. Moi, non mais vas-y, hein. Elle me prend pour son chien, elle. T'en fais pas, princesse Hultia, on te laissera pas y aller toute seule. On devrait faire une liste précise des choses à acheter et indiquer notre budget, ça sera sûrement plus clair. Elle a sorti une feuille et un stylo de son sac. Dis donc, t'es sacrément organisée ? En tant que rédactrice en chef, je serais bête de ne pas avoir en permanence de quoi noter. Peggy a noté la liste de courses que nous lui avons dictée, sachant que nous disposions d'un budget de 2 euros par personne. Voyant que personne ne se proposait, je n'ai pas eu d'autre choix que d'aller dans le sens de Capucine. Je veux bien aller faire les courses demain si tout le monde pense à apporter des sous. Pas de problème pour moi. J'y penserai. Capucine s'est contentée de me regarder avec un sourire narquois. Si elle pouvait changer d'avis et ne pas venir, ça m'arrangerait bien. Moi, je sais pas vous, mais moi je lui aurais dit à la Capucine. Mais toi, en fait, déjà, le pique-nique c'était mon idée. Je sais pas ce que tu fais là, tu me parles comme un chien. Je suis même pas sûre que tu viennes et que tu me donnes la thune. Genre, viens pas si ça a l'air de te coûter en plus. 2 euros par personne, les gars, vous forcez. Ça va être léger, ouais. Après, ils sont jeunes. Enfin, mieux vaut ne pas compter là-dessus, c'est toujours mieux que d'avoir à supporter Ambre, j'imagine. Non, mais la peste ou le colère, quoi. Bon, je crois qu'on est bon, on pense tous à apporter 2 euros et c'est réglé. C'est toujours sur moi que retombent les responsabilités. Grave, en fait, comme moi dans la vraie vie, on a toujours la charme mentale de l'organisation, c'est insupportable. J'espère qu'Alexis viendra avec moi comme il l'a dit. Nous avons discuté encore un peu, puis chacun est rentré chez soi, il est temps que j'y aille. Ok. Est-ce que je vais croiser quelqu'un ou est-ce que c'était ça l'interaction, je pense ? Oui, je pense que c'était ça. Ok. Un appel à l'aide de Carla ? Ah ! Grave ! Non, mais c'est comme moi dans la vraie vie, j'ai toujours la charge mentale de l'organisation, de l'heure et tout, mais en vrai, après, la vérité, c'est que ça fait... Je ne sais pas, ça doit faire un an et demi, deux ans, que j'ai vachement relâché ce côté-là de ma personnalité, pour être honnête. J'ai un peu... J'ai un peu... Ouais, arrêtez comme toi, Pumeloni, arrêtez de gérer la charge mentale dans mon groupe d'amis. Ouais. Et... Par contre, on ne fait... Depuis que j'ai arrêté de gérer la charge mentale dans mon groupe d'amis, on ne fait plus rien, c'est pas une blague. Non, mais ça, c'est abusé, quand même. Ça, c'est vraiment abusé. Mais... Moi, j'avoue, depuis que j'ai arrêté la charge mentale, je me repose plus sur les autres. Et en vrai, c'est plutôt cool, mais après, c'est aussi un peu stressant sur certains points. Genre, oula, on va où, on fait quoi ? Euh... Ouais. En vrai, ouais. Oui, tu es vierge, ça tombe sous le sens. Oui. Tu as la charge mentale de l'organisation, mais tu gardes les Kinder Bueno après la soirée, c'est ça. Bon, ça se présente bien pour le pique-nique, mais j'avoue que je pense surtout à celui qui m'attend ensuite. Je vais passer un moment seul avec l'isandre. Ce n'est pas la première fois, mais cette fois-ci, il y a quelque chose de différent. Mais avant de me poser 36 questions, je vais peut-être attendre qu'on en reparle et m'assurer qu'il n'allule pas. On ne sait jamais. J'étais un peu nerveuse en revenant au lycée le lendemain. Je préfère attendre que ce soit lui qui vienne me parler. En tout cas, je ne veux pas avoir l'air d'insister plus que je ne l'ai déjà fait. Salut toi ! Salut Armin. Il y a un truc qui me chiffonne. Ah bon, quoi ? Tu te rappelles de l'article qu'on avait fait pour Peggy ? Difficile de ne pas m'en souvenir, vu que c'était hier. Ben, je trouve bizarre que Peggy n'ait rien dit là-dessus. De quoi, l'éventuelle kermesse ? Ouais, ça se trouve, on s'est totalement planté. Ce n'est pas du tout une kermesse. Mais le fait est qu'il va se produire un événement au lycée. Je n'ai pas rêvé. J'ai bien entendu la directrice le dire à monsieur Farez. Ben, je sais, j'ai entendu. Il n'y a pas de doute là-dessus. Comment ça se fait que Peggy ne l'ait même pas évoqué dans le journal ? Alors, on lui a forcément mis la puce à l'oreille avec notre article. Comment ça se fait qu'elle ne dise rien ? Oui, il y a Onguie sous roche, en vrai. Je me fous. Peut-être qu'elle mène son enquête et que comme nous, elle n'a encore rien découvert de très précis. Peut-être ? J'ai bien envie d'aller lui demander. Viens avec moi, comme ça tu seras fixé. Oui, si tu veux. Si tu veux, pourquoi pas ? Why not ? C'est pas vrai, Peggy n'est jamais là quand on a besoin d'elle. Mais elle est sûrement en train d'enquêter quelque part. On devrait arrêter de la chercher, elle ne nous dira rien. Ou peut-être qu'elle nous en veut d'avoir trouvé la fois avant elle. Ou on va bien finir par la trouver. Bon, on va finir par la trouver. J'y compte bien, on la fera parler. Mais du coup, pour laisser un peu la charge mentale de l'organisation des sorties et tout, il faut admettre que la sortie ne se passera pas aussi bien que ce que tu pensais dans ta tête. Genre, une fois que tu as passé cette étape, que tu es en mode... Parce qu'en fait, c'était pour ça aussi que je gardais toute la charge mentale. C'est parce que j'étais en mode, en fait, je veux être sûre de là où on mange, de là où on va, de ce qu'on fait. Je veux être sûre de ne pas arriver devant le resto et que ça soit assez fermé en fait. Ou encore, c'est pas terrible, c'est bruyant, etc. Et du coup, ouais, une fois que tu as passé ce cap là de... Vas-y, je ne peux pas te contrôler, fuck it, voilà. Et aussi, il y a un truc pour lequel j'ai du mal, c'est quand il y a un imprévu et que tu es en groupe et que tout le monde se pose, enfin s'arrête et se regarde entre eux en mode, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va ? Bah moi, j'ai tendance, je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai tendance à dégainer mon téléphone, à regarder le plan, regarder ce qu'il y a autour de nous, regarder ce qui est ouvert, dire, alors on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Et en fait, là, j'ai un peu appris à ne pas faire ça. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a un blanc qui dure 5 minutes 30 et que je suis en mode, mais c'est une blague, donc si je dis rien, en fait, il y a vraiment un blanc pendant 30 ans jusqu'à ce que... En gros, avant, je le faisais, mais c'est ma pote qui m'a dit, mais c'est toi, en fait, qui dégaine trop vite une solution de rechange. Alors qu'en fait, tu pourrais ne rien dire comme les autres en attendant la pluie, tu vois. Sauf que... Bah là, il y a juste un gros blanc quand je dis plus rien, j'y pépé. Mais bon, c'est à tester, en fait. J'ai testé pour vous, lâchez du lest. Je ne sais pas ne pas faire ça, ça me gonfle trop de voir les gens ne pas réussir à ce qu'on peut faire. Mais oui, c'est pour ça que quand je sors avec des gens genre Mizu, par exemple, je sais que c'est trop bien parce qu'elle est comme moi. Et du coup, on va être toutes les deux en mode... Ok, on pourrait aller là, on pourrait faire ci, il y a ça d'ouvert. Je relève très fort, je passe un peu en mode YOLO aussi, sauf qu'à un moment, il faut que quelque chose se passe. Non mais grave, de fou. De fou. La menace, battre de baseball à la main. Vas-y, parle Peggy. Parle Peggy, parle, je t'en prie. Mais oui. Depuis que j'ai essayé d'organiser un truc et que mes potes m'ont juste laissé en vue, je ne veux plus rien faire. Je comprends. Je comprends, je comprends. Mais bref, c'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Genre avant, j'ai invité tout le temps 6 milliards de personnes chez moi. Maintenant, j'accepte les invitations. Genre maintenant, je reçois des invitations. Je suis en mode waouh. Les gens m'invitent. Ah, Peggy ! Ah, voilà. Si c'est pour me demander de travailler pour le journal, vous pouvez toujours vous brosser. Votre article n'était ni fait ni à faire. C'était vraiment tant que ça de la merde, l'article qu'on avait rédigé à 12 000, là ? Bah, ça tombe bien que tu parles de ça, dis donc. On a quelques questions à te poser. J'ai pas le temps, ça ne se voit peut-être pas, mais je suis en plein boulot. Ah oui, tu fais quoi ? T'interviews les fleurs ? Ne te fais pas plus bête que tu ne l'es, Armine. Je ne vais pas divulguer les infos, mon enquête est en cours. De toute façon, c'est d'autres choses qu'on voulait te parler. C'est-à-dire, ça tira. On voulait savoir pourquoi tu n'avais pas fait toi-même un article sur ce fameux événement qui est censé se produire au lycée, celui dont on parlait dans notre article raté. On n'avait peut-être pas beaucoup de preuves de ce qu'on racontait, mais me dis pas que ça ne t'a pas donné envie d'en savoir plus. Vous aviez un train de retard, j'étais déjà au courant de cet événement. Quoi ? Tu bluffs, t'aurais déjà écrit dessus si c'était le cas. Je te rappelle que je traversais une mauvaise passe, c'est tombé au moment où je ne voulais plus écrire. Sans compter que j'étais comme vous, je n'avais pas tous les éléments pour édiger un article correct. Ah, du coup, c'est là-dessus que tu enquêtes ? Peut-être que oui, peut-être que non, ça ne vous regarde pas. Non mais ça ne va pas changer grand-chose que tu nous dises si oui ou non tu enquêtes sur un événement dont on ignore tout. Bah justement, puisque ça ne va pas changer grand-chose, fichez-moi la paix. Et bah franchement, elle ne va pas me le dire deux fois, cette grognasse. Tu peux au moins nous dire ça entre collègues, franchement. Non mais t'as de l'humour, c'est pas suffisant pour me faire parler, désolée. Bon, c'est pas que je m'ennuie avec vous, mais j'ai des choses à faire. Et bah franchement, elle peut se brosser. C'est pas vrai, il n'y a rien à en tirer. Ah non mais là, qu'elle ne me demande rien. Elle ne me demande rien, là. Au moins, on sait qu'on n'était pas sur une fausse piste avec notre article. Ouais bah là, tout de suite, je ne sais pas trop si on doit rire ou pleurer. Tu ne prends pas la tête, Peggy ne veut juste pas admettre qu'on n'est pas si mauvais que ça en journalisme. Ouais, dire qu'on l'a aidé. Ah, tu es là, princesse Hultia ? Ah mais salut Violette, il se passe quoi ? Je t'ai amené des sous pour les courses du pique-nique, tiens. Ah bah voilà quelqu'un de fiable. Ah, elle m'a donné dix même ! J'avais complètement oublié que je devais récupérer l'argent de tout le monde. Vous faites un trafic ? On organise un pique-nique, je crois qu'Alex t'en a parlé, je suis responsable des courses. Ah oui, je me rappelle, quel dommage que je ne puisse pas être là. On se demande pourquoi il n'y a aucun des garçons qui peut être là. Quand il aura lieu. Non mais, j'aurai un truc de prévu, mais je ne sais pas encore quoi. Ah oui, non mais c'est pas que t'aimes pas être en extérieur, c'est parce que, enfin, c'est une phobie à ce stade. Peut-être bien. Tu devrais venir avec nous, qui sait, peut-être que ça te ferait voir les choses autrement. T'es mignonne, mais non, l'appel de la console est plus fort que tout. Bon, maintenant je devrais peut-être essayer de trouver les autres, récupérer l'argent pour les courses, sinon je vais encore oublier. J'adore à quel point tout le monde est si agréable et sympathique dans ce jeu. So nerdy ! Ma réaction est peut-être disproportionnée, mais parfois elle est presque effrayante. Faut pas se miner comme ça, montrez que vous ne vous laissez pas faire et elle comprendra. Je suis pas sûre, mais est-ce qu'il parle de Madame de l'année ? Je ne te souviens pas, je suis un gamer. Ah, Mademoiselle Princesse Hultia, vous avez besoin de quelque chose ? Euh, non, je ne faisais que passer. Ok. Lui, c'est l'oncle du mec qui nous a embrassés de force à la plage. Salut Alex, t'as pensé aux sous pour le pique-nique ? Ah oui, tiens, les voilà. Par contre, je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir venir faire les courses avec toi finalement. Non mais t'inquiète, c'est pas grave. Non seulement je me fais voler mon idée de date et ça devient un meeting avec tout le lycée, mais en plus c'est moi la bonniche qui va faire les courses avec l'argent de tout le monde, aucun souce. Ça aurait été de bon cœur, mais figure-toi que je me suis pris une heure de colle par cette chère Madame de l'année. Ah bon, mais pourquoi ? J'ai eu le malheur de la croiser trois fois de suite dans les couloirs, elle a dit qu'elle allait me trouver de quoi m'occuper. Euh, elle a plutôt besoin de se trouver une occupation, elle, je pense. Ouais, tu m'étonnes, mais martyriser les élèves, c'est peut-être son hobby. Ouh là là, on n'est pas sortis de l'auberge. Elle a les fils qui se touchent, la Madame de l'année. Peggy, j'ai oublié de te demander ce que t'as pensé aux sous pour le pique-nique. Ah oui, c'est vrai, je pense avoir pile le compte sur moi, merci connasse. Ok. Oh non. Je commence à en avoir marre de vous voir errer dans les couloirs et vous n'êtes pas la première. C'est-à-dire que... Suivez-moi ! Ça y est, je vais me faire coller comme Alexis. Madame de l'année ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Vous deviez nous rejoindre en réunion, nous n'attendons plus que vous. Ah, voilà, la fainéasse, allez, va en réunion. Bien, vous pouvez y aller, mademoiselle, mais que je ne vous y reprenne pas. Je n'en reviens pas. Non, mais de quoi je me mêle en plus ? Surtout s'il y a une réunion de profs, du coup, ça veut dire qu'on n'a pas cours. En fait, de toute façon, on n'a jamais cours dans ce lycée. Oh, je viens de me casser un ongle ! Oh là là, ma pauvre, ça doit être affreux. Ouh, tu ne te sens pas obligée de me raconter ta vie. Stave. Compte pas sur moi pour m'occuper de toi, je me suis déjà fait avoir une fois, ça va bien maintenant. Oh là là, tu n'es pas obligée de me raconter ta vie, tu sais. Tu ne te sens pas obligée de rester dans mes pattes de l'air. Bien sûr. Alexis m'a carrément harcelée avec une histoire de pique-nique. On organise ça demain avec les cours, ça te dirait de venir ? Bah, évidemment que non, du coup, vu que c'est un des garçons. Pas plus que ça. Waouh. Je ne suis pas sûre que ce soit l'idée du siècle, mais ça peut être marrant. Je pense que tu te serais ennuyée, ou ça m'aurait fait plaisir que tu viennes. Je ne suis pas sûre que ce soit l'idée du siècle, mais ça peut être drôle. Je ne te suis pas. Alex m'a dit que c'était ton idée. Bah, à la base, oui, mais lui et Rosa se sont incrustés. Crustette. Crustette. Crudette. Lui et Rosa ont pris les choses en main, c'est vite devenu incontrôlable. Ça ne m'étonne pas, je te souhaite bon courage pour tous les gérer. Bah, je ne suis pas leur mère, j'espère qu'ils sauront se tenir. Oui, bah, je n'étais pas leur mère, mais tu vas faire les courses comme une conne en attendant. Crudité, crevette, crustette. Ça me rappelle un prof au lycée qui ne supportait pas qu'on s'assoit par terre dans les couloirs, alors qu'il n'y avait aucun vent dans les couloirs et pas vraiment de cours. Non, mais. À l'aide, quoi. Alors, Lisandre est en train d'écrire frénétiquement sur son carnet. J'ai comme l'impression qu'il n'aimerait pas être dérangé. Je ferais mieux d'y aller. J'ai l'impression de tomber de plus en plus souvent sur toi, c'est très agaçant. Tu m'étonnes, c'est toujours un plaisir pour moi aussi, je viens juste récupérer l'argent pour les courses. Je n'ai pas confiance en toi, je préfère aller acheter moi-même ce que je mangerais. Eh ben, ça n'a pas l'air d'être ton truc, l'équipe. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais pourquoi elle vient, cette grognasse, à mon pique-nique que j'ai organisé ? Pourquoi elle, elle se ramène ? Si elle me déteste autant, en fait. Enfin, genre, c'est mon idée, c'est mon pique-nique. Franchement, sucrète, au bout d'un moment, au secours, quoi. Il n'y a vraiment que toi pour me suivre dans un endroit sombre. Oui. Oui, oui. Oui. Je ne te suivais pas, j'ai atterrissé un peu par hasard. Mais oui, c'est clair. T'emballes pas, j'allais partir. Gâche tout. C'est un véritable coup de clim. À poil ! Merci, Moustachou, pour le seul gift à Skyless. Merci beaucoup. On ne pouvait même pas remonter le lobométer sur ce dialogue. Je ne sais pas trop à quoi il servait. Parfois, il y a des trucs comme ça où je suis en mode, je ne sais pas à quoi cette interaction sert. Il a tout gâché. Il a tout gâché. Coucou, Princesse Lultia, j'ai pensé amener l'argent pour les courses du pique-nique. Merci. J'ai hâte d'être à demain, ça va être vraiment sympa de tous se retrouver comme ça. Oui, ça risque d'être mouvementé. À te faire perdre des PA. Dis Iris, tu avances à ramener des sous pour les courses ? Ah oui, les voilà ! Super, merci. Je serais bien d'aller avec toi pour acheter ce qu'il nous faut, mais je suis au club de musique. Après les cours, je risque de sortir un peu tard. Ils me saoulent tous. Ils me saoulent tous, les bouffes. C'est pas grave, je me débrouillerai. C'est super sympa de t'en charger, t'inquiète. Votre fidèle bouffe. En même temps, personne d'autre ne se proposait. Je suis vraiment à la bonne niche, c'est abusé. Je vous trouve les autres bien agitées depuis hier. Bonjour. Peut-être à cause du pique-nique ? Ah oui, Alexis m'en a parlé. Ça te dit de venir ? Non, pas trop. J'ai prévu de passer un peu de temps avec Ambre. Bizarrement, j'ai l'impression que nous sommes devenus plus proches maintenant que je ne vis plus avec elle. C'est pas étonnant. Parfois, on se tape sur les nerfs quand on vit ensemble et on est d'autant plus heureux de se retrouver quand chacun fait sa vie de son côté. Ou tu ne sais même pas quand aura lieu le pique-nique. Si ça se trouve, tu seras libre. Non, mais c'est nul de le culpabiliser. Ou j'imagine que tu lui manques, c'est normal. Vas-y, je vais lui dire la A. Oui, j'imagine aussi que cette histoire nous a soudés. Eh bien, ça n'a pas augmenté. Ça devait être lassé. Hey, Kim ! On fait le pique-nique demain après les cours. Tu viens avec nous ? Dac, faut que je ramène quelque chose. En fait, je suis en train de récupérer les sous pour faire les cours. Chacun donne 10 euros. Enfin, 2 euros. Tu sais qu'en vrai, moi, j'avoue, je n'aurais pas trop fait confiance à Sucrète mais je sais que l'arbi, c'est de quoi je parle. Mais parfois, tu fais confiance aux potes pour faire des courses pour une soirée. Et à la fin, ils te disent « J'en ai eu pour 230 euros, faudrait qu'on divise ! » Et toi, tu es en mode « Mais qu'est-ce que tu as acheté ? » Genre, voilà. En fait, c'est ça aussi. On parlait de charge mentale tout à l'heure. Mais en fait, voilà pourquoi j'aime avoir la charge mentale. Voilà pourquoi j'ai la charge mentale aussi. Parce qu'en fait, si tu laisses faire les gens, ils dépensent. Mais ils flambent ! Ils achètent des trucs pas pertinents ou « On va gaspiller » ou « J'aurais jamais consommé ça » ou « Voilà ». Et tu es en mode « Mais qu'est-ce que vous avez acheté ? » Genre, qu'est-ce que vous avez acheté ? Est-ce que vous avez regardé seulement le prix au kilo ? Ou juste le nom ? Est-ce que vous avez seulement compté le nombre de personnes ? Voilà pourquoi je prends la charge mentale. Parce qu'en fait, si je ne m'en charge pas, il y a n'importe quoi. Soit il y a n'importe quoi. Soit les gens, ils flambent, ils achètent je ne sais pas combien de trucs. Soit, tu vois, genre, je ne sais plus quand. On n'avait pas de thunes en plus. On avait fait des courses pour un barbuck. Moi, j'étais en mode, alors, les merguez au kilo ici, bon, en plus, elles sont plutôt bien par rapport à celles-là. Enfin, tu vois, genre, j'étais en train de chercher et tout. Et, et genre, c'est des gens qui sont capables, tu vois, quand tu es dans la dèche, quand tu fais des grosses soirées, c'est des gens qui sont capables d'acheter quatre plateaux de trucs apéritifs tout faits, là, vous savez, les plateaux avec les carottes. Genre, c'est des gens qui sont capables d'acheter. Comment ça s'appelle ? Vous savez, le plateau, le plateau avec les crudités. Un plateau de crudités. Merci. Il y a des gens, si tu fais une soirée à 15, ils sont capables d'acheter quatre plaquettes comme ça, au lieu d'acheter un kilo de carottes et une botte de radis. En fait, donc que tu achètes un truc comme ça, parce que c'est un apéro en petit comité, machin, un truc, ok, tu vois, parce que tu as envie de ramener ça. Très bien. Mais genre, il y a vraiment des gens et c'est comme ça qu'à la fin, ils te disent, on en a eu pour 230 euros. Bah oui, tu m'étonnes. Tu as ramené quatre plateaux apéros déjà tout fait. Donc du coup, forcément, forcément, en fait, forcément. il faudrait servir d'un couteau. C'est ça. Non, mais en vrai, en vrai, évidemment que je n'achèterai pas le plateau parce que je suis en mode, je préfère acheter, je préfère acheter les légumes et tout moi-même. Mais bon, après, tu vois, je me dis, vas-y, c'est une petite soirée, tout ça. c'est une petite soirée, tout ça. Genre, s'il y en a un qui a envie d'acheter le plateau, OK, mais genre, c'est comme ça. En fait, je parle surtout pour les grosses orgas et où tu dis, oui, vas-y, fais les courses et après, il te dit combien tu lui dois et en fait, il achète un peu. Je ne comprends pas comment vous faites, les gens, avec mes potes, on fait un groupe WhatsApp et on se met d'accord sur ce que chacun prend selon les budgets de chacun. S'il y en a un qui prend plus que les autres, c'est ce qu'il a voulu prendre beaucoup et c'est tout. Si c'est une personne qui prend tout, on participe financièrement, voilà, ce n'est pas compliqué. Oui, mais en général, quand la personne prend tout, c'est là que tu te retrouves avec des courses de fou malade. Je ne sais pas si... Oui, voilà, il est là, l'arbie. On en parlait avec l'arbie la dernière fois. Genre, quand tu fais confiance aux gens comme ça. Mais après, attention, ça se passe souvent bien. Tu vois, la soirée qu'on avait fait avec les modos, avec le barbuck et tout, pour le coup, tout le monde avait ramené à valeur égale et tout le monde avait fait un petit truc et tout, c'était parfait. Mais n'empêche que ça m'est trop arrivé de voir des gens dire oui, voilà, on fait une soirée, tu prends ci, tu prends ça et de voir quelqu'un arriver avec six packs d'eviants et toi, tu es en mode, c'est une blague. Tu as vraiment acheté l'eau la plus chère du marché derrière l'eau Fuji, là, alors qu'on aurait pu ramener des trucs plus intelligents en termes de rapport qualité-prix, genre au secours ! Les confs de groupe au bout de 30 minutes, c'est fou le gif. Genre, à l'aide en fait. Les PTSD, quand mon pote avait organisé une soirée que tout le budget était parti sur l'alcool. Oui. Oui. Des gens achètent de l'eau en bouteille. Ouais, il y en a pas mal en vrai. Moi, j'avoue, j'ai bu beaucoup d'eau en bouteille jusqu'à tard et c'est que depuis que je vis seule que je me suis décidée à acheter une carafe filtrante mais j'avoue, parfois, l'eau, l'eau, elle est pas terrible. Et bon, maintenant, j'avoue, la carafe, ça carille. C'est cool si vous avez pas de l'eau affreuse. Ouais. Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Bref. Merci, Jessica, pour le deuxième Watt Prime. Merci beaucoup. Merci. J'en ai eu pour 40 euros, j'ai acheté 40 paquets d'un truc qui coûte 3 euros mais découpé par quelqu'un d'autre pour économiser 15 minutes. Grave, c'est trop ça. Bref, sur ce, laïus sur la charge mentale, continuons notre histoire. Bah, je sais, je peux que te donner ce que j'ai sur moi. Je suis désolée, j'ai pas plus. Non, mais t'inquiète. On m'a donné 5 au lieu de 10, les autres, ils m'ont donné 10. Ok, Rip Kim qui attend une réponse depuis tout à l'heure. Je sais pas si t'es au courant d'en organiser un pique-nique demain après les cours. Et ? Je sais pas, tu peux te joindre à nous. Si, c'était 2 euros par tête mais ils me donnent tous 10 depuis tout à l'heure. Ah, la blague. Qu'est-ce que j'irais fabriquer là-bas, tu peux le dire ? Bah, je sais pas, tu pourrais venir t'amuser comme tout le monde. Non, merci. Et sinon, qu'est-ce que tu fais ? Ou fais gaffe, paraît que Madame Delaunay colle les élèves qui traînent trop en dehors des heures de cours. Rosa, il va m'envoyer chier. Il va encore m'envoyer chier avec le et sinon tu fais quoi ? Il va dire qu'est-ce que ça peut te foutre. Il va vraiment dire qu'est-ce que ça peut te foutre. J'en ai rien à faire. Bla, 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 bla. Comme d'hab. C'est ça le problème. Donc du coup, je vais lui dire l'autre. La A est nulle. Non mais grave, il va dire non mais à moins que ça soit que quand tu il est fin, l'offre de toi et là il te répond mais sinon... Ah ! Très bien. C'est plus pour toi que tu devrais t'inquiéter. J'ai rarement vu quelqu'un se promener autant dans le lycée. Je me méfie. C'est vrai que je fais que me promener j'avoue. Ça a remonté mais bon 17 c'est faible quand même. Tiens, après c'est Sultia voilà l'argent pour le pique-nique. Merci. Je peux venir avec toi si tu veux ça sera plus sympa. Ah voilà une vraie pote. Alexis ne voulait pas venir avec nous. Il a réussi à se faire coller par Madame Delaney. Merci Moustachu pour le subgift à Skyless aussi tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est sérieux ? Comment ça se fait ? Il traînait un peu trop dans les couloirs à son goût visiblement. Il va falloir qu'on fasse attention alors. J'ai fini par sortir du lycée en compagnie de Rosa. Mais c'est bizarre cette histoire de col entraînant dans le lycée. On va au bazar ? Oui, il vente de tout. On est sûr de trouver ce qu'on cherche. On va au bazar. Non, c'est pas là. Là. Je me suis promenée dans les rayons du bazar avec Rosalia. Je te l'avais dit, pardon. Excuse-moi Moustachu. Merci encore. Nous avons trouvé ce qu'il nous fallait de quoi grignoter. Salé, sucré, des poissons, des gobelets en plastique, une nappe. Le total coûte 16 euros. J'ai dû mettre 3 euros de ma poche mais au moins nous avons le nécessaire. Ben non. Ils ont donné tous 10. Ben non, ils ont tous donné 10 balles. Au moins, je te donne de l'argent. En fait, je pense à un truc. Bug. Ah moi, il y avait marqué 10. Je te jure qu'il y avait marqué 10. ici quand il me donnait des trucs. Là, là. Là. Après, en vrai, je me pose une question. Soit c'est un bug d'affichage et il y avait marqué 10, mais en fait, ça ne faisait pas plus 10. Je n'ai pas regardé le total à chaque fois. Soit, ils ont vachement patché. Je sais qu'il y a des tenues qui coûtent moins cher qu'avant. Il y a des trucs avec l'ancien prix. Du coup, c'est possible qu'en fait, ça soit les prix qui aient changé. Du coup, que le prix final change. Ils ont baissé toutes les sommes du jeu parce qu'avant, avec le nouveau système, c'était beaucoup trop cher. Ouais, voilà, c'est ça. Ils donnent plus maintenant. Oui, je pense que c'est ça. J'ai dû mettre 3 euros de ma poche, mais au moins, nous avons le nécessaire. Bon, c'était pas compliqué. Parle pour toi, j'ai dû donner plus d'argent que les autres. C'est faux, du coup, vu qu'ils ont donné 10 balles, mais... Ouais, c'était marrant. Ça te donne l'occasion de traîner un peu après les cours. Ça sera encore mieux demain, t'es sûre. Je vais te laisser ici, je vais passer voir Lego au magasin. Mais tu vois, je suis curieuse de savoir si vraiment ça a augmenté de 10 à chaque fois ou pas. J'ai pas vu. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le parc? Je pense pas. Non. Bon, normalement, tout est prêt pour demain. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le lendemain, j'ai fait attention de prendre les courses pour le pique-nique avant de me rendre au lycée. J'espère qu'il y a rien de frais. Qu'est-ce qu'on a là? Oh non, pas elle. On se balade avec notre sac nose. On est allé au nose. Onos pour... Il tombera pas plus bas. Onos pour acheter les courses. Tu prépares un goûter d'anniversaire? Ça te regarde pas. Je sais pas ce qu'on a acheté. Est-ce que... J'ai mon inventeur. Gobelet nappe soda bonbon chips. Voilà. Ah, mais j'ai le trophée aussi. Je peux poser sur ma commande. Ma commande. Ma commode. Lâche ça, c'est pas pour toi. Est-ce que c'est... Et c'est quoi ce truc, le rideau de ta grand-mère? Ambre a tiré violemment sur un coin de la nappe qui dépassait du sac. Elle y a mis tellement de force que j'en ai laissé tomber le sac de course. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Vous avez pas d'autre but dans la vie que de pourrir la mienne? Disons que c'est un passe-temps assez amusant. On devrait aller en cours avant d'être en retard, les filles. La sonnerie a retentit au même moment. Les trois pestes sont parties en rigolant. Je me suis retrouvée seule face au carnage des courses éparpillée au sol. Allez, on va se faire coller par la prof parce qu'elle va nous voir pas en cours en train de ramasser les courses. C'est pas vrai, je vais être en retard à cause d'elle. J'ai commencé tant bien que mal à ramasser ce qui était tombé. Mon sauveur, il y a eu une catastrophe. Lisanne s'est baissée pour m'aider à ramasser les courses. Merci. C'est normal, ce sont les affaires pour votre pique-nique. Exactement ! Alors, pour votre pique-nique, non pour le nôtre. Oui, c'est là que je regrette d'avoir acheté autant de choses ou qu'est-ce que tu voudrais que ça soit d'autre ? Alors, non pour le nôtre, c'est littéralement un mensonge. Enfin, c'est pas vrai, du coup. Donc, faut peut-être que je dise la B, quoi. Au moins, vous êtes certain de ne manquer de rien ? Mais c'est bizarre de nous proposer ça, non ? Je sais pas. Attends, je voulais te demander quelque chose. Je t'écoute. Tu sais, pour notre pique-nique, on fait ça quand ? Eh bien, demain midi, ça tirer, on aurait tout notre temps, c'est samedi. Oui, façon de dire qu'il est toujours invité, j'imagine. Ouais, peut-être. Parfait, alors. On devrait vraiment aller en cours maintenant. Madame Delaney ne va pas être contente. Demain samedi, je vais en date avec Lisandre. Demain samedi, je vais en date avec Lisandre. Je suis refaite ! Je suis refaite en vrai. Best life, j'avoue ! Nous sommes entrés dans la salle de science en nous excusant. Je tolère pour cette fois, mais ce sera la dernière. Ce n'est pas un moulin ici. Merci. Le cours de science m'a semblé long, mais à la fin, les élèves qui participaient au pique-nique affichaient tous un grand sourire. C'est l'heure, enfin ! On se retrouve tous devant le lycée. C'est parti, les enfants ! Allons-y avec la team des outsiders dont tout le monde se fout. J'ai hâte. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller à ce pique-nique. Ça marche, ti was, bye. Bye, bye. J'ai suivi le groupe hors du lycée. Tout le monde est là ? Je crois, oui. Tu as les courses ? Oui. On s'installe au parc ? Je ne vois pas où on pourrait aller autrement. Toi, tu pourrais aller niquer ta mère, par exemple. On devrait pouvoir trouver une place sympa là-bas. Oui, d'accord. Allez, go. Elle me saoule, la capucine, c'est horrible. Une fois dans le parc, nous avons installé nos affaires. Iris m'a aidé à déployer la nappe tandis que les autres sortaient la nourriture et les boissons des sacs. Non, mais c'est vrai ! Mais elle est trop chiante ! Nier le fait qu'elle est juste méga chiante, en fait ! C'est... C'est insupportable ! C'est insupportable. Franchement. Oh là là ! Iris m'a aidé à déployer la nappe tandis que les autres sortaient la nourriture et les boissons. Ouais, près du point d'ombre, c'est parfait. Comme ça, ceux qui veulent profiter du soleil peuvent le faire et ceux qui ont envie de s'abriter ne sont pas lésés. Je vais mettre le gâteau à l'ombre, je ne voudrais pas que le chocolat fonde. Elle a fait un gâteau au chocolat et elle a donné 10 balles, genre, je sais pas, donner lui une couronne. Oh, t'es vraiment adorable d'avoir cuisiné pour nous. Grave, elle a donné la thune et elle a cuisiné. C'est pas grand chose. Si seulement j'étais douée en cuisine, je pourrais préparer quelque chose pour mon pique-nique avec l'isandre. Euh, non, mais sucrète. Sucrète, tu vas pas nous faire honte, tu vas pas ramener des chips et des bonbons au date avec l'isandre. Sucrète fait au moins un gâteau au yaourt, en fait. Qu'est-ce que t'as apporté de bon, Capucine ? J'ai jeté un coup d'œil à l'intéressée qui tentait de sortir discrètement des bonbons de son sac. Euh, j'avais pas pu donner des sous pour les courses, ma mère m'a préparé un goûter. Attends, quoi ? Elle t'a quoi ? Elle t'a préparé un goûter à toi ? C'est même pas ! Ma mère nous a préparé un goûter. Ma mère m'a préparé un goûter. Bah, vas-y, régale-toi. Régale-toi avec le goûter que t'as préparé ta mère, cette grosse individualiste. Allez, vas-y, mange. Mange ce que t'as rapporté toi. Bah, dis-le que tu te la joues perso. Allez, vas-y, casse-lui la gueule. Pas du tout. Et étouffe-toi, avec. Je crois qu'on peut commencer à se restaurer après l'effort, le réconfort. Je sais pas trop de quel effort tu parles, mais bon appétit. Tout le monde s'est affalé par terre dans la joie et la bonne humeur. J'avoue, je sais pas de quel effort vous parlez, vous avez rien branlé, vous, mais ok. Ok. très bien. Elle a pas intérêt de piocher dans un seul paquet. Non mais, là, je vais compter sur moi pour la fliquer. C'est hors de question qu'elle touche à nous ce qu'on a ramené. Vraiment, j'arrête de dégommer cette osso iratique. On devient tous innoble avec ce jeu. Amour sucré nous transforme. Il veut du jeu de fruits. Peggy a commencé à servir les autres. Ça fait du bien de l'avoir comme ça. D'ailleurs, ça fait du bien de voir tout le monde s'amuser autant. Je me sens légèrement en minorité quand même. Parce que tu es le sale garçon ? Bah oui, parce qu'en fait, les autres ne veulent pas venir. Tout juste. Je pense que c'est parce qu'ils ne voulaient pas donner cet aspect de date du coup. C'est pas bien grave, non ? L'important, c'est d'être avec des gens qu'on apprécie. Oui. Ouais, mais du coup, on ne peut pas parler librement de garçons comme à ta soirée pyjama, Mélodie. Ah oui, c'est vrai que nos discussions étaient plutôt chouettes. Non, mais vous ne gênez pas pour moi, je peux tout entendre. C'est un peu délicat sachant que l'un des garçons est ton frère. Pourquoi tu... Tu l'aimes bien, Armine ? Ah ! Pourquoi ça serait délicat ? Il te plaît, Armine ! Non, je voulais juste dire que si l'un d'entre nous était intéressé par lui, elle n'oserait probablement pas le dire puisque tu es là. Il n'y aurait pas de honte à avoir, Armine est très mignon. Non, mais c'est facile pour toi de dire ça, t'es en couple. En revanche, je remarque que toutes les autres font profil. Bah, tu peux parler, Peggy, t'es pas bavarde non plus sur le sujet. Non, mais grave, en plus, elle est là, on peut rien dire, c'est mort, en fait. Est-ce qu'il n'y a rien à dire ? Le journaliste me demande beaucoup de temps et d'énergie. Je n'ai pas le temps d'avoir un copain. D'accord, meuf. Luthia connaît enfin la méta. Non, mais vous avez vu, j'ai tout deviné. Moi, je pense que tu changeras d'avis quand tu auras trouvé quelqu'un qui te plaît. On verra ça. Mais il y a bien un garçon du lycée qui te plaît plus que les autres ou on n'est pas obligé de parler de garçon. Non, mais si, 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 on parle de garçon. pas vraiment. Qui fait du gâteau ? Il a l'air super bon. Ah, ok. Ah, mais c'est nul. La conversation, elle est liée sur autre chose. Faut dire que c'est difficile d'avoir des discussions aussi personnelles avec tout ce monde. Non, mais en fait, c'est ça. Le fait qu'il y ait Capucine et Peggy, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas parler, en fait. Et toi, T'aimes qui comme garçon ? Alors ! Alors, j'aime bien lui, j'aime bien lui. Iris, Mélodie, Peggy, Capucine se sont lancées dans un grand débat sur Madame Delaney. Violette a sorti une feuille et un crayon et s'est mise à dessiner. Ah, ok, elle fait ça en scred. Rosalie et Alexis se sont mis à parler chiffon dans leur coin. Quant à Kim, elle s'est allongée paresseusement au soleil. Je me suis assise à côté d'elle. Tu fais une sieste ? Non, je profite un peu du beau temps et ça ne m'intéresse pas des masses de comérer sur la prof de science. Oui, bah là, c'est présente comme ça. Tu m'étonnes, sinon c'est bien toi qui a eu l'idée du pique-nique. À la base, oui. Un peu cringe de dire devant Alexis, on ne peut pas parler de ce qu'on aimerait parce que t'es là. Ah oui, 100%. Bah lui, il est en mode bah dites-le si je dois me casser du coup. C'est une bonne idée, même si je t'ai pas la plus motivée, je trouve que c'est bien de réunir les gens de temps en temps, ça apaise les tensions. Ah, parce que tu trouves qu'il y a des tensions ? Disons que tout le monde s'est pas toujours bien entendu ces temps-ci. Je pense que Peggy est contente que l'on l'ait intégré. La petite capucine aussi, même si elle a du mal à le montrer. On est quand même très loin du pique-nique que j'avais imaginé au départ ! Non mais c'est clair. Bon, ce n'est que partie remise. Kim, princesse Hultia, regardez ! Violette nous a tendu sa feuille. Wouah, génial ! En quelques minutes seulement, Violette avait réussi à nous croquer toutes les deux en train de prendre le soleil. Oh non ! C'est fou ce que tu es douée. Merci, j'aime dessiner les gens, c'est un bon entraînement. Oh, j'aurais bien aimé voir une illustration du dessin. Je suis restée discuter un moment avec Kim et Violette, ça fait plaisir de passer plus de temps avec elle. C'est une vraie réussite ce pique-nique, tout le monde s'amuse. Oui, c'est vrai. Tu as l'air pensif, quelque chose te tracasse ? Ben, j'étais en train de penser à mon prochain pique-nique. Non, non, mais il n'y a rien, t'en fais pas. Je te connais, t'as tendance à garder les choses pour toi jusqu'à ce que la situation devienne impossible. Peut-être, mais cette fois, je t'assure qu'il n'y a rien de grave. Mais oui, je l'aime trop Violette, c'est ma prêve. Il y a bien quelque chose, mais non, tu ne m'as pas l'air convaincue. À court d'argument, je lui ai lancé une poignée d'herbe dans les cheveux. Hé, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Elle a arraché une poignée d'herbe encore plus grosse et me l'a lancé. Je me suis penchée pour l'esquiver. Bataille ! Il a pris une touffe d'herbe dans chaque main et les a lancées sur Kim, toujours allongées au soleil. Toi, tu y vas passer un sale quart d'heure ! Elle s'est levée et l'aspergée avec sa bouteille d'eau. Il est resté figé quelques secondes. Inspirée, j'en ai rajouté une couche en lui lançant de l'herbe. Hé, mais vous allez arrêter de vous acharner sur moi ? Oui, vous allez voir ! Alexis a couru jusqu'à la rivière pour remplir une bouteille vide. Je ne veux pas être moignée ! Oh, mais elle me saoulait ! Capucine, Rosalie et Mélodie se sont mises à crier quand Alexis est revenu vers nous tout sourire avec sa bouteille à la main. Tous aux abris ! Évidemment, la situation n'a pas tardé à dégénérer en bataille d'eau générale. Tout le monde est allé à la rivière remplir des bouteilles. Nous avons fini trempés. Seule Violette s'est mise à l'écart. Je crois bien qu'elle nous a dessinés mais elle ne nous a pas montré le résultat. Petit à petit, la lumière a baissé. Certains ont commencé à avoir froid. Bon, je crois qu'il est temps de rentrer. et on va finir par tomber malade. C'était vraiment sympa en tout cas. Je confirme, je pense qu'Alexis va se souvenir longtemps de sa défaite. De quoi tu parles ? T'es encore plus trempé que moi. J'ai sûrement besoin de lunettes. Nous avons pris soin de rejeter nos déchets et j'ai pu récupérer la nappe. Je pense que ça me sera utile pour demain. Bon week-end ! Bon week-end, tout le monde ! A plus, les potes. Ok. It's time ! It's time ! Oui. It's time ! Ok. Les choses sérieuses, je suis rentrée chez moi en prenant soin de ne pas me faire remarquer par mes parents. Pas sûr qu'ils apprécient de me voir rentrer trempée. Je devrais aller me sécher les cheveux. Oh, c'est sulté, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh, elle va m'emmener aux urgences, ça y est. On dirait que tu as passé l'après-midi sous la pluie. Mais non, il fait un soleil radieux. Je sais bien, mais tu vas me dire pourquoi t'es trempée jusqu'au zoo. On a fait une bataille d'eau avec des amis. Oh là là, mais attends, l'eau de la rivière pourrait être infectée ? Tu pourrais choper une bactérie ou devrions t'emmener aux urgences ? JPP. Tu devrais quand même se sécher avant le repas. Ah, ça va. Ça va, elle est gentille. J'ai filé sous la douche pour me débarrasser de l'herbe que j'avais encore dans les cheveux. Pendant le repas, il m'est venu une idée. Je sais que je ne suis pas douée en cuisine, mais si j'arrivais à préparer quelque chose pour Lisanne, je pense qu'il apprécierait. Je pense que je vais préparer. Des muffins aux framboises. Mon père en fait des fois, je vais suivre sa recette. Une tarte au fromage. J'espère qu'il l'aimera. Une salade de pâtes. Ça au moins, ça devrait être dans mes cordes. Alors, ne me spoilez pas la réponse s'il vous plaît. Juste un truc. Luciole, est-ce que c'est un choix méga important de la mort qui tue qui fait que... Je ne regarde pas exprès. Qui fait qu'il y a une illustration à la clé. Oui ou non ? Oui. Donc là, vous êtes en train de me dire que j'ai une chance sur trois seulement. Ok, alors, là comme ça, j'ai envie de préparer des muffins aux framboises. Je ne me vois pas ramener une tarte au fromage. La salade de pâtes, en vrai, je n'aime pas trop. La salade de pâtes, en vrai, je n'aime pas trop parce que... C'est juste un choix personnel, en vrai. Merci boss pour les un an. Merci beaucoup. Dans le sens où... Hop. Je ne suis pas très fan des salades de pâtes froides. Mais aussi dans le sens où... Le fait... En fait, je me vois plus ramener un truc sucré. Et le fait que son père en fasse, je me dis, vas-y, ça ne va peut-être pas être une catastrophe. Et j'avoue, j'avoue, quelle belle poire a raison. Je trouve que, pour l'illustration, je les vois plus en train de se partager des muffins aux framboises plutôt qu'une salade de pâtes, quoi. Est-ce que vous imaginez Lisande en train d'essayer de mettre... Non, plutôt sucrète avec une fourchette avec au bout une farfalle et une tomate cerise plantée dedans ? Bon. C'est moins sexy. Donc, on va partir sur cet argument. Juste... Allez, vas-y, je m'autorise une triche. Luciole, ça pue la merde si je dis muffin aux fraboises ou pas. Non. Ok ! Alors, peut-être c'est ça. Et du coup, dernière question, j'imagine que c'est la bonne réponse. Dernière question, euh... Est-ce que, euh... Est-ce qu'en fait, c'est ça avec tous les garçons ? Genre, est-ce qu'en fait, pour tous les dates, la réponse, c'est muffin ? Non. Donc, genre, il y a un autre garçon qui veut la tarte au fromage et un autre, pour Castel, c'est une quiche. Ah, ok. Bah, vas-y, les muffins. Je sais pas, ça lui ressemble, les muffins, moi, je trouve. Le lendemain, j'ai décidé de filer au bazar pour acheter les ingrédients nécessaires. On est samedi, j'ai pas cours. Les gens, tarte au fromage, c'est tarte au fromage blanc, c'est pas du camembert chaud, hein. Ben, je sais pas, la tarte au fromage, ça existe, hein. Une tarte aux maroilles, par exemple, ça claque tout, en plus. Luciole, c'est la référente amour sucré officielle. Grave ! Non, mais c'est aussi pour pas, tu sais, lire plein d'avis différents dans le chat et pour être sûre que, je sais que Luciole, elle va pas me spoiler involontairement, tu vois. Merci, boss, pour les 1 an, je ne suis pas venue de la semaine, honte à moi. Mais bref, hop, merci pour les lives formidables, j'ai appris plein de trucs depuis que je suis ici, comme faire des vrais pas de carbo. commus formidables, streamers incroyables et modérations top. Merci, boss, merci beaucoup. Je vais pas m'attarder dans les rayons, j'ai pas vraiment le temps, j'ai pris ce dont j'avais besoin s'entraîner, ça m'a coûté 4 balles. Il faut que je retourne chez moi pour cuisiner. J'ai un peu galéré à faire mes muffins, ils ne ressemblent pas vraiment à ceux de mon père, ils sont même plutôt moches, j'espère au moins qu'ils seront bons. Non mais vas-y, il va kiffer. Maintenant que la partie cuisine est terminée, je vais me choisir une tenue. Je pense que la tenue de Lisande, c'est ça. Je suis désolée, mais si c'est ça et qu'on s'habille comme un clown et que c'est vraiment ça la solution, je pète les plombs. Franchement, aveuglément, je pourrais choisir cette robe violette pour Lisande, je pense. Luciole, tu confirmes ? Oui. Ok, j'ai eu peur. J'ai vu quelqu'un dire « Oh non, je me suis dit OMG ». Genre, je me suis dit « Non mais vas-y, je dois vraiment choisir cette tenue ridicule. Il n'y a pas de doute, ouais. En vrai, c'est un bon moyen de triche, c'est genre donner mon choix et après voir si c'est le bon ou pas. Pour les dates et les rendez-vous, je trouve quand même c'est dommage de s'en affranchir et de passer à côté du date juste parce qu'on ne triche pas. Au moins là, je vous donne ce que moi j'aurais mis et ensuite on confirme, c'est pas mal. On veut les illus. Vas-y, go. Oh, elle est belle en vrai. Et franchement, elle est trop belle et je trouve que... Non mais ça fait... Ça fait grave pique-nique en plus. Alors attends, je vais lui enlever ses chaussettes. Hop. Je vais lui mettre la tartine. Bim. L'oiseau. L'oiseau. Même avec ces chaussures-là, ça passait d'ailleurs. Même avec celle-ci. Non mais là, il va craquer grave. la tartine. La tartine. Allez. Non. C'est un sup. J'ai dû la passer. Ah voilà, elle est là. Nickel. Ok, elle est trop belle. Franchement. Regardez-moi cette belle gosse. J'adore ! Non mais j'adore sa tenue. Regardez. En plus, elle a le petit piou qui est assorti. Ses cheveux sont assortis. Son chapeau est assorti. Enfin, la fleur là, pfff. Oh là là, elle est trop belle. Quand j'ai dû mettre la tenue de clown pour Pécho Castiel... Attends. La bonne tenue pour Castiel, c'est la tenue de clown. Oui. Ah ! Mais elle est horrible ! Et on a les tenues pour Alexis et... Enfin, pour Armine et Nathaniel. Nathaniel, c'est celle-là, non ? On te le dit que Castiel est un choix de merde. Ah non mais je ne le choisis plus. Armine, c'était la tenue de clown. Ah ouais. Ah ouais. La preuve que le jeu vous prend vraiment pour des clowns. Nathaniel aussi, c'est le clown ! Mais quoi ? Je ne le choisis plus, on retient le chat. Non mais là, je ne le choisis plus. Après, on ne sait pas plus tard. La robe, c'est Quentin et Lisandre. Oh là là ! Mais elle est nulle l'autre tenue. Bon, j'aime beaucoup cette tenue. Il est bientôt minuit, je ferais mieux d'aller au parc. Sucrète belle gosse ! Sucrète belle gosse ! Ah, Lisandre ! Je ne m'attendais pas à te trouver ici ! C'est vraiment un méga gentleman ! Oh là là ! Ah, Lisandre ! Ah, je me suis dit que ça serait mieux de faire le chemin ensemble ! C'est adorable ! Mettons-nous en route ! Oh non ! Nina ? Ce n'est pas vrai, elle va arrêter de rôder ! Oh mon dieu ! Je trouve... Je te trouve enfin ! Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vus ! S'il lui dit « Viens au pique-nique avec nous », franchement, je quitte ce live. Effectivement. J'avais peur que tu aies des problèmes. Non, non, mais tout va bien, rassure-toi. Où est-ce que tu vas ? Où est-ce que tu vas ? Je peux venir ? Bon, alors attends, juste un truc. Est-ce que il y a un monde où... Non, mais non. En vrai, non. Ce n'est pas du tout... Ce n'est pas du tout son genre... Ce n'est pas du tout son genre, à Lisandre, qu'on lui dise... Ah non, sûrement pas, il va être en mode c'est une blague. Moi, je voulais demander à Lisandre... Est-ce qu'il y a un... Ah, à Lisandre, à Luciole, pardon. Je voulais demander à Luciole s'il y a un monde où elle se ramène avec nous et ça gâche tout, mais je ne pense pas. Non, mais je ne dis rien, je le laisse faire. De toute façon, c'est un gentleman. Non, non, mais je ne dis rien. Je me suis concentrée de jeter un regard horrifié, à Lisandre. Désolée, Nina, je suis occupée cet après-midi. Mais je ne te dérangerai pas, je veux juste être avec toi. Ce n'est pas possible. C'est à cause d'elle, c'est ça ? Ce n'est pas à cause d'elle, c'est simplement que tu ne peux pas me suivre partout, tout le temps, tu comprends ? J'ai bien compris, elle a réussi à te monter contre moi, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Elle est partie avec son air à faire froid dans le dos. Mais elle est ouf ! Je crois que je n'ai pas fini d'entendre parler d'elle. Je suis désolée que tu aies eu à supporter ça. Je ne sais pas bien ce qu'il lui prend parfois. Non, mais tu n'en fais pas. Moi, par contre, je sais très bien ce qu'il lui prend. Bah oui, elle est amoureuse, quoi. Bah oui, dis-lui, en vrai, il n'est pas con. Allons-y maintenant, plus rien ne devrait nous empêcher de profiter de notre après-midi. J'avoue ! Nous avons fini par arriver au parc. Où préfères-tu t'installer ? J'aime bien prendre le soleil, mais si tu préfères être à l'ombre, ça ne me dérange pas. N'importe quoi pour toi, Alisandre. Au soleil, ça ira très bien. Nous avons donc installé la nappe et sorti la nourriture. Vous pensez que c'est du genre à briser ou pas ? Tu as préparé à manger ? Si on veut, j'ai voulu faire des muffins à la framboise, mais je crois que je les ai ratés. Ah, je suis sûre qu'ils sont très bons. Nous verrons ça au moment du dessert. En attendant, je nous ai préparé des sandwiches. Il nous a préparé des sandwiches ! Oh mon Dieu ! Je vais pleurer, je crois ! Sucrètes, tu savais comme je vis par procuration, c'est... Mon cœur est au bout ! Il nous a préparé des sandwiches ! Oh là là ! Les sandwiches de Lysandre ont très bien fait l'affaire. Comment ça, ils ont très bien fait l'affaire ? Je trouve qu'elles minimisent en disant ça. Décris-nous le sandwich. Est-ce qu'il y avait de la charcuterie fine ? Le moment fatidique du dessert est arrivé. Pourquoi on ne voit pas les sandwiches ? Qu'est-ce qu'il y avait dedans ? C'est l'heure de goûter tes muffins. J'ai ouvert mon Tupperware avec appréhension. C'est très esthétique. Ils sont immondes, c'est ça ? Je suis sûre qu'il est du genre à faire des sandwiches tomates mozza spec. Non mais je pense que c'était un sandwich tomates mozza spec. C'était soit ça, soit un sandwich... Non mais il n'y a pas de feinte. C'était vraiment un sandwich tomate mozza spec. Ou alors, c'était un sandwich avec deux... Tu vois, il y avait de la roquette dedans. Est-ce qu'il y avait de la charcuterie fine ? Tu me manques pas ? Je sais bien qu'ils sont affreux. Affreux comme... Je voulais faire une bisquette genre... Affreux comme l'amour qui brûle pour toi dans mon cœur. Je ne peux plus le contenir. Secrète, embrassons-nous. D'accord, ils n'ont pas vraiment fière allure mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Alors, tu te calmes ? Tu peux faire semblant au moins comme mon âme quand tu es absente. Affreux comme le sentiment que j'ai au fond de mon cœur quand je ne te vois plus. Bon, d'accord. Ah, à toi l'honneur. Prendre un petit morceau de muffin, manger un gros morceau de muffin, laisser Lisande goûter en premier. Alors, il me dit à toi l'honneur et moi, je le connais, Lisande. Je le connais comme si je l'avais fait. Lisande, jamais de la vie s'il me dit à toi l'honneur, c'est qu'il veut que je mange en premier. Non, mais je sais que c'est un gros choix. Je sais que c'est un gros choix. En vrai, je devais donner ma réponse je ne vais pas cliquer. Je vais me tourner vers Huissière Luciole qui va me dire Maître Luciole si j'ai fait le bon choix ou non. Et dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, j'aurai la bonne réponse parce que je vous avoue que si je n'ai pas la bonne réponse, messieurs, dames, je vais tricher, je veux cette illustration. Je donne tout là, j'ai sorti la robe, j'ai tout, j'ai mis le paquet. C'est hors de question que cette illustration me passe par-dessus le nez donc je dirai que je prends. C'est pas lassé. C'est pas lassé parce que s'il me dit à toi l'honneur, c'est que s'il me dit à toi l'honneur, c'est que c'est qu'il a comment dire, c'est qu'il faut que je mange en premier parce que c'est pas du genre à faire la fausse galanterie de merde à base de non mais meuf, je t'ai dit vas-y, pourquoi tu me laisses manger en premier en fait ? Ok. Manger un gros morceau de muffin ou un petit. En vrai, il fait pas dans les... Il est quand même un peu nature peinture Lysandre, tu vois. Il est quand même un peu nature peinture Lysandre. Du coup, j'ai envie de dire le gros morceau de muffin parce que prendre un petit morceau, il sera en mode bah c'est quoi son propre, tu vois. Ah non mais me dis pas Noélie. Justement, le jeu c'était que je trouve toute seule comme une grande. C'est la bonne réponse. C'est la B. On en est là dans notre vie, on choisit entre un gros ou un petit morceau de muffin. Je le vois bien trouver le gros morceau vulgaire. Non, je le vois bien. Tu vois, au contraire, je le vois bien justement tu vois, je le vois bien pour le petit morceau de muffin. Justement, je trouve que c'est un peu l'inverse Lysandre. Il est pas précieux au point qu'il soit en mode les femmes doivent manger de manière distinguée. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire quoi peinture nature ? Ça se dit pas ? Ça se dit pas ? Nature peinture ? J-pept ! Ça se dit pas du tout. Merci Uriwa pour le cinquième mois. Ah si ? Ça veut dire en gros il est euh... J'ai cru que j'avais inventé une expression. Bah genre il est naturel quoi, tu vois. Il se prend pas la tête. Bon, j'espère que... Allez, le gros morceau de muffin du coup, c'est la bonne réponse. Ça passera plus vite si je mange tout d'un coup. Non mais ne gobe pas le muffin non plus sucrète, ne meurt pas. Il va nous faire un massage. Oh là là, il va nous taper dans le dos et on va perdre connaissance. Il va nous faire un massage cardiaque puis du bouche à bouche et en fait, il va m'emmener aux urgences et... Oh mon dieu, ça va mal tourner. J'ai pris la plus grosse bouchée possible. Non mais, c'est pas un flambi sucrète ? Ça va être suggestif. Non mais... Ah non ! Sucrète, tu peux pas faire ça ! J'ai pris la plus grosse bouchée possible. Ah, doucement, ne va pas t'étouffer. mais... Eh mais c'est bon en fait. Il m'a re... Oh, you touch my tralala. Non mais elle est bizarre sucrète Pourquoi elle nous fout tout le temps la honte comme ça Tu me crois pas c'est ça Non mais c'est juste que tu t'en es mis partout Oh la la Moi elle me met la honte Moi elle me met trop la honte Je me suis figée tandis qu'il approchait sa main de mon visage Non mais là il faut qu'il m'embrasse là c'est pas possible Embrasse sucrète it's time C'est juste ça C'est juste ça l'illustration Je pensais que Mais je pensais que c'était le jour J Je pensais qu'on allait s'emballer Non faut y aller là Faut y aller Bah elle est belle cette illustration Pour une fois sucrète elle est belle déjà 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 pour une fois sucrète est jolie Sur l'illustration Déjà Mais juste Go for it Je suis frustrée Vas-y on va toutes les regarder du coup Je me suis sentie rougir de la tête aux pieds Soudain je me suis sentie comme observée Euh c'est qui ? Lisandre et moi avons détourné la tête un petit garçon était en train de nous regarder fixement Tu es perdue ? Non Mais tu fais quoi alors ? Lisandre et moi avons échangé un regard décontenancé Ah Thomas ! Ah salut les amis ! Salut Oh putain c'est son petit frère Bonjour C'est votre enfant venu du futur Vous avez fait la connaissance de mon frère ? Son frère ? Mais je croyais qu'il était plus âgé Euh Non mais attends Excusez-moi Juste euh Attendez Non mais attendez Tout à l'heure elle m'a parlé de son frangin Moi j'étais en mode Il a quel âge son frère ? C'est la première question que j'ai posée Et elle l'a enchaînée par Euh Tu Genre Il te plairait Euh Il a les meufs à ses pieds Machin Pourquoi elle a dit ça ? Mais c'est trop bizarre qu'elle ait dit ça Fait craquer tout le monde Non mais elle est chelou La première question que j'ai posée c'est à il à quel âge ? Euh Pas exactement à vrai dire Je crois qu'ils ont envie d'être seuls tous les deux Euh Oui Des guerres pissées s'il vous plaît Thomas Quoi ? Laisse Iris Y'a pas de mal Non mais c'est bon On est pas là pour faire du babysitting en fait Casse-toi Thomas n'a pas toujours beaucoup de tact Il faut qu'il travaille là-dessus Quel âge as-tu Thomas ? Euh Secrète On est pas en train de faire dans le social ? C'est bon On est en date ? Iris se ramène avec son petit frère chelou Qui nous fixe pendant qu'on essaye de se rouler des patins Et moi ? Je dois m'intéresser aux gosses ? Mais Enfin Allez là-bas Laissez-nous en fait Bientôt 10 Eh ben c'est super ta vie Tu joues de la guitare ? C'est ta sœur qui nous en a parlé Ah oui C'est vrai qu'elle avait parlé de la guitare de son frère Seulement depuis deux ans Eh bien RTLFA raconte ta life ailleurs Ce qu'il ne dit pas c'est qu'il est naturellement doué Mais on sent pas les couilles Qui s'en fout ? Excusez-moi Oui Bonjour Qui s'en fout s'il vous plaît ? Ma sœur exagère J'ai encore besoin de me perfectionner Mais je n'ai pas le temps Pour l'instant je me consacre à l'astronomie Mais C'est la première fois que j'entends un enfant de 10 ans s'exprimer comme ça Tu as deux passions alors ? C'est plutôt rare Ouais on fait pas du babysitting là ! Allo ? J'aime aussi plein d'autres choses Mais je ne veux pas vous ennuyer avec ça Finalement nous avons passé le reste de l'après-midi avec Iris et son frère Ma vie n'a plus de sens On a le même prénom J'aime la guitare et l'astrologie Oh ! Oh ! J'ai mal ! J'ai l'impression qu'on m'a mis un pieu dans le cœur On voit le positif il s'entraîne pour un futur Mais ouais mais il a une tête à claque en plus c'est bon ça ne m'apitoie pas du tout Oh là là ils ont ruiné ils ont tout ruiné Alors déjà en fait ça fait si c'était la première fois ça fait la deuxième fois Ça fait la deuxième fois Genre hier je me suis tapé un pique-nique avec des gens dans le lycée J'ai dû avancer de l'argent J'ai dû organiser le pique-nique J'ai dû aller faire les courses Et me taper la présence de gens antipathiques comme Capucine Alors qu'en fait de base mon intérêt était d'inviter l'isandre Je finis par inviter l'isandre Et voilà C'est bon Iris on s'est vu hier en fait Peut-être qu'elle est amoureuse de nous depuis le début je sais pas Ça m'a fait plaisir de rencontrer Thomas il est marrant dans son genre Oui mais d'accord Par contre je n'ai pas pu passer plus de temps seule avec l'isandre Bientôt ce fut l'heure de rentrer Attends C'est pas fini C'est un gentleman il va me raccompagner chez moi A plus On accueillera notre nouvelle camarade Avec toutes ces histoires de pique-nique J'avais fini par oublier la rivée de Priya On me raccompagne pas chez moi c'est ça C'est pas la bonne musique je voulais remettre celle là Ma vie n'a plus de sens Mais c'est pas ma copine en fait Iris Pour ne pas capter que je veux un moment seule avec l'isandre Ça l'étonne pas Elle se dit pas ? Elle se dit pas ? Euh oui Hier C'est bizarre Elle voulait inviter l'isandre à un pique-nique Et en fait Quand on s'est tous ramené Elle avait l'air gêné On s'est tous invité Et au final L'isandre n'était pas présent à ce pique-nique Et là Comme par hasard Le lendemain Ils sont justement dans le parc En train de faire un pique-nique Tous les deux Un petit peu d'intelligence situationnelle en fait Bon c'est pas grave On va se rattraper plus tard Moi je vous le dis Je crois que je prends le jeu trop à coeur J'ai l'impression de m'être pris un râteau IRL Non mais grave Non mais je sais pas Elle doit pas réfléchir Iris C'est pas possible Est-ce que vous avez vu Comment on est en train d'intellectualiser Ce qui se passe dans ce jeu ? Qu'est-ce que je suis en train Qu'est-ce qu'on est en train de devenir ? Qu'est-ce qu'il nous arrive ? Qu'est-ce qu'il nous arrive ? Ouais on va voir les autres élus Alors c'était l'épisode 26 du coup Vas-y Nathaniel Ouais un peu banal en vrai celle-là Je trouve Iris m'était indifférente Mais elle a poussé le bouchon Elle a poussé le bouchon dans les orties Nathaniel qui a poussé à la salle J'avoue j'avais même pas capté Bon elle est mignonne celle-là Mais elle est un peu chiante Je trouve En vrai Mais bon au moins Il me passe la main sur la joue Il fallait lui ramener quoi lui comme plat ? Une tarte au fromage Ensuite Castiel Oh là 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 C'est celle-là que je voulais Oh là là Mais qu'est-ce qu'alors ? Merci Croustillon Pour le 18ème mois d'abonnement Oh ça me donne fin son pseudo Oh là là Mais attends Mais moi derrière mon écran Hi Castiel c'est vrai C'est toujours un sans faute Les illustrations Elle est où la tartine ? Et du coup là le Le frangin d'Iris Il nous interpelle quand même Et là le frangin d'Iris Il est en mode Excusez-moi Oui Cheap Cheap Non 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 C'est le site des illustrations La variante On est en train de se spoiler Les autres illus Qu'on a pas quoi Excusez-moi On est en public Mais attends Mais il est jamais décevant Dans les illustrations Il n'est jamais décevant Voilà pourquoi je l'aime bien C'est quand même entreprenant Lysandre on l'a eu Armin Attends Armin Ah oui Pardon Euh Un un Purple Black Voilà Et c'est moi qui ai pas mis Les caractéristiques De sucrètes Euh Il se passe quoi On se fait On se fait attaquer Ah oui c'est des C'est des guêpes Ok Bof celle-là En vrai En vrai elle est bof Celle-là Quentin Mais en plus Même lui Il a l'air d'avoir peur Il est même pas En mode chevalier Servant Oh elle est Elle est belle Celle-là en vrai Putain elle est belle Celle-là Genre Euh Elle s'est surpassée Parce que sucrète Elle ressemble pas à grand chose A chaque fois Mais là franchement Elle est trop trop chou Celle-ci Autant Castiel Les élus sont chouettes Autant on est toujours déçus Par celle d'Armin Grave Ma prêve c'est celle-ci Ah franchement Elle est trop jolie Celle-là Ils sont trop mignons Trop chou On dirait même Qu'ils se tiennent la main Ouais Salut la non-génécologue Quel plaisir de pouvoir Entrer du travail Et de pouvoir hurler Castiel à la poubelle Non mais est-ce que T'as vu ça Est-ce que t'as vu ça En fait Oui on l'a regardé Nathaniel Je peux te la remontrer Si tu veux En fait Castiel à la poubelle Mais quand même Enfin ça A chaque fois C'est rude Tu vois Euh Ah je me suis spoilé Un truc Ok Là 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 J'ai rien vu J'ai rien vu J'ai rien vu J'ai rien vu C'est bon Voilà C'est celle-là Celle de Nathaniel Non mais c'est bon Ça va C'est pas grave C'est pas grave Je savais à quoi Elle ressemble Les prières Le site c'est Crystal Dream Tiens Je te l'envoie Ok On continue Il est quelle heure 20h08 Vas-y encore un peu Les jours se suivent Mais ne se ressemblent pas Les jours passent Mais ça ne compte pas J'ai tant de mal à vivre Vivre Au lycée Sweet Maurice La nouvelle élève est arrivée Et occupe tous les esprits Quant à toi Tu es désormais plus sûre De tes sentiments Te décideras-tu A déclarer ta flamme Au garçon Que tu aimes Oh Let's go Stonks Dans cet épisode Le Lovometer Est décisif En effet Il déterminera Qui De Nathaniel Castiel Lisandre Armin Ou Quentin Sera le garçon Dont ta sucrète Est tombée amoureuse Ton max Lovometer Actuel Est Lisandre Mais tu as la possibilité D'augmenter Le Lovometer D'un autre garçon Afin que le choix De ta sucrète Se porte sur lui Mais attention Il y a une condition Tu n'auras le droit De choisir Que parmi les garçons Dont le Lovometer Est à 80 minimum Désires-tu Changer De max Lovometer Non Je veux rester Avec Lisandre Oui Je veux bien Alors J'ai une question En vrai Là 21 17 35 70 Mais tu vois Ça c'est un truc De baiser Genre Ça c'est un truc De baiser Il y a personne Qui est au dessus De 80 Mais pourtant Je n'ai pas été Odieuse Avec les autres Du coup Là je ne comprends pas En fait Quand tu dis En vrai C'est bizarre Parce que J'ai pas J'ai joué Sur tous Les tableaux A chaque fois Ouais c'est ça C'est pour forcer Le replay En fait Vous avez raison Vous avez raison Du coup J'ai une question Quand on fait Bah en fait C'est limite étonnant Parce que pour le coup Il y en a un Si on a bien Avec qui on a fait De la merde C'est Castiel Et pourtant Il est à 17% Donc c'est bizarre Du coup J'ai une question Merci Arterius C'est gentil Du coup J'ai une question Genre là En fait Désires-tu changer De max love ometer Ça veut dire quoi Ça va pas me baisser Enfin je veux dire Ça veut dire quoi En fait Genre si je dis Oui Est-ce que Ça me donne L'occasion De mettre du piment Éventuellement D'essayer de Remonter le love ometer Avec Avec le Nathaniel Tu vois Je sais pas Comment ça Si tu changes De love ometer Tu Je comprends pas Comment ça Changer de date Mais je sais pas Si je peux pas Dire oui ou pas Et comment ça Je change de mec Parce que là Il part du principe Qu'en fait Lisanne C'est mon mec Mais moi Moi je voyais ça Comme ça En mode Je J'essaye de Genre par exemple Je choisis Nathaniel Tu vois J'essaye de remonter Et en fait Ça marche pas Je sais pas En fait Je comprends pas Trop ce que ça implique En gros Maintenant L'histoire Sera centrée Sur un gars Ah ok Bon Non Tu choisis juste ton crush Bah de toute façon J'ai pas le choix D'après ce que je vois Est-ce que t'as plus cool Le vometteur avec lui Si tu demandes à changer Tu choisis un autre garçon Mais qu'il doit avoir 80 minimum Oui donc c'est mort quoi Mais attends Mais 80 c'est énorme Comme je vous l'ai dit J'ai joué Bon alors je comprends Qu'ils mettent en avant Les replays Mais j'ai joué Sur tous les tableaux Avec tout le monde C'est assez ouf en vrai Tu choisis si tu veux Lisandre Ou si tu veux pas Il va falloir remonter Avec un autre Ok Bah si Ils ont dit Que t'allais avoir Des interactions Mais c'est pour ça Que je comprends pas Genre là tu vois J'ai bien envie De choisir Nathaniel Just for fun Et juste pour essayer De monter le lovometteur Avec Nathaniel Et après Je sélectionnerai Lisandre Tu vois Juste pour mettre Un peu de challenge Non Mais il y a cette histoire De lovometteur à 80 Et c'est ça Que je comprends pas Ouais c'est ça Je monte lentement En fait Tu peux pas Je pense pas Que ça marche comme ça Bah je trouve Qu'on sait pas trop Je trouve que c'est pas C'est pas évident En vrai C'est pas évident T'es presque à 80 Avec Quentin Ouais mais je l'ai toujours Brossé dans le sens du poil Le Quentin Et je suis même pas à 80 Tu peux pas prendre Plus de 10% Dans cet épisode Donc t'as le choix Entre Lisandre Ou Quentin Ok Donc on s'en branle De Quentin Très bien Je veux rester avec Lisandre Ok La youtubeuse Petit boudou boudou Avait 100 avec plein de mecs Mais elle trichait ou pas Maintenant la seule manière De changer de mec C'est de faire des replays Ok D'accord T'avais fait exprès De baisser avec Quentin Pour que ça monte pas trop Ah ouais c'est vrai J'avais fait ça Oh merci Lincoreb pour le raid Merci beaucoup On est en train de jouer Amour sucré On a un On a eu un date avec Lisandre J'espère que tu vas bien Par contre je suis Non elle était trop forte Elle les cernait bien Elle se spoilait juste Les diag d'ilu Ah ok très bien Très bien très bien Mais du coup je sais pas Comment elle faisait Pour se spoiler Les dialogues d'ilu Parce que c'est pas marqué Explicitement Ah ouais c'était une bosse Dis donc Trop bien Bah franchement Du coup j'ai loupé Les derniers chapitres Je suis restée à Nathaniel Qui gagne son indépendance Par rapport à ses paroles C'est passé quoi d'important Depuis ça Franchement pas grand chose Y'a une nouvelle meuf Qui va arriver dans le lycée On a fait Une scène Pour se faire retrouver Par les garçons Pour se faire aider Et sortir de la fumée Dans le labo de chimie Après un accident Ah c'est Modo lui disait Avant tel dialogue est important Ok Mais Pan se moque de moi Parce que j'ai trop rempli Le placard de pâte Selon elle Et elle monte la photo En live Mais comment ça Trop rempli le placard de pâte Non non mais je suis contente D'avoir En vrai je suis contente D'avoir Lisande C'est celui sur lequel On a jeté notre dévolu Depuis le début Cela dit Je suis déçue De ne pas avoir eu l'occasion De remonter avec Notamment Nathaniel Castiel Je sais que c'est le choix Un peu compliqué On a fait de notre mieux On a réussi A remonter Pendant un moment Tout ça Merci Yel Pour le prime Merci beaucoup Et du coup Qu'est-ce que je voulais dire Donc ouais Nathaniel je le trouve cool Mais il y a un truc Que je trouve pas Il y a un truc Que je trouve bête J'avoue C'est que On a été Soumis deux fois A des grosses Grosses baisses De love ometteur Pour Nathaniel Première fois dans le casier Deuxième fois Avec l'histoire de son père Et du coup En fait ce que je trouve con C'est que ça n'a En fait on nous donnait pas Pour autant le moyen De remonter Et parfois On faisait des actions Et je me disais Non mais là ça va remonter Et c'était absolument pas le cas Et du coup Je trouvais ça dommage quoi Clairement